bonjour je suis un docteur de habidi service de pédiatrie mafant et on va voir cette fois ci une partie des épilepsies et conduisant chez l'enfant le l'horizon aborder cette question a pour intérêt de reconnaître une condition et une crise d'épilepsie aussi et de nous permettre de faire le diagnostic de façon précise l'épilepsie reste la maladie neurologique la plus fréquente elle peut engager le pronostic vital lors d'un état de mal épileptique l'épilepsie est définie comme toute affection quelle que soit son étiologie caractérisée par la répétition des crises épileptiques non provoquées en somme il n'y a pas d'épilepsie sans crise clinique évidente la crise d'épilepsie est définie par une perturbation soudain et brève de l'activité cérébrale traduites allogées par des altérations paroxystiques résultant de la décharge excessive et synchrone d'une population neuronique hyper excitable pouvant déterminer soit des troubles moteur des troubles de la conscience troubles de comportement et troubles végétatifs il faut distinguer les crises d'épilepsie par rapport aux crises nerveuses non cérébrales l'exemple des tétanies lors des épocalcéries par exemple et aussi à distinguer des crises cérébrales non épileptiques les migraines et des crises cérébrales anoxiques syncope ou ectus transitoires qui secondaires et paralysie fonctionnelle transitoire des neurones par exemple la condition est définie par une crise de nature épileptique motrice uniquement motrice occasionnelle survenant seulement à l'agression aiguë du système nerveux central ou de modification aiguë de l'homéostèse par exemple l'hypoglycémie, l'hypomanysémie, l'hypocalcémie ou autre qu'il faudrait rechercher le mécanisme physiopathologique peut être résumé de la façon suivante c'est que le neurone va présenter des décharges électriques excessives de façon spontanée qui vont diffuser plus ou moins rapidement dans une population neuronique ou à tout l'hémisphère cérébral alors là soit un excès de neurotransmission excitatrice donc il va faciliter la transmission de l'influ nerveux ou par manque de neurotransmission inhibitrice et là elle ne va pas jouer son rôle d'inhibiteur d'un influ nerveux exagéré d'une décharge électrique importante les neurotransmetteurs excitateurs sont représentés par l'acide glutamique et l'acide aspartique et les neurotransmetteurs inhibiteurs sont pour l'acide gamma-aminobéthérique secondairement église les crises épileptiques peuvent être classées en trois catégories en général les crises généralisées les crises sans focale et des crises qu'on ne peut pas classer ni dans les généralisées ni dans les focales que parfois en ce qui est par rapport aux spasmes et pédictiques qui sont considérées comme des crises généralistes dans les crises généralisées sont classées cinq types de crises l'intonico-clonique qui est caractérifique, tout le monde connaît l'absence qui peut être typique réalisant le petit mal ou atypique avec l'existence de symptômes particuliers ces crises généralisées peuvent être toniques ou cloniques ou myocloniques les crises focales sont caractérisées par un ou plusieurs symptômes simples donc un ou plusieurs symptômes elle est dite simple lorsque la conscience est conservée elle est dite complexe lorsque la conscience est altérée et on a l'espasme épileptique ou d'autres maladies syndromiques épilepsies syndromiques qui peuvent aussi être classées dans cette catégorie le diagnostic positif de l'épilepsie reste essentiellement clinique fondé sur l'anamnèse et parfois même on a la possibilité de voir des vidéos qui sont enregistrées par les parents et qui nous permettent de faire le diagnostic positif de classer la crise et par la suite de classer l'épilepsie en elle-même la sémiologie clinique va nous permettre de faire un diagnostic positif et aussi de poser un diagnostic différentiel et nous permettre de faire le diagnostic de la forme clinique et bien sûr nous permettra de faire un diagnostic éthiologique pour les crises généralisées motrices l'anamnèse va rechercher les stades de la crise qui sont représentées par la perte de la conscience suivies d'une phase tonique clinique et stertoroneuse elle va nous préciser la durée de la perte de conscience l'existence de morsures de langue ou de perte d'urine qui sont des des symptômes qui sont en faveur d'une crise d'épilepsie elle va rechercher aussi le sommeil post-critique ou le coma post-critique ou uniquement une confusion post-critique dont on doit préciser la durée l'examen clinique d'un enfant qui présente une crise d'épilepsie qui souvent arrive aux urgences dans un état post-critique donc où la crise n'est pas identifiée donc l'examen post-critique en post-immédiat post-critique immédiat va rechercher une midriase bilatérale un babienski bilatéral ou un déficit moteur sensitif ou sensoriel qui va nous orienter que cet enfant a réellement fait une crise Différentes formes cliniques peuvent être vues telles que les absences les absences peuvent être brèves à début et à fin brutal qui va durer entre 5 secondes et jusqu'à 15 secondes réalisant l'absence petit mal les absences aussi peuvent avoir un début et fin progressives s'accompagnant d'autres manifestations myoclonies ou autres réalisant des absences atypiques enfin des absences peuvent être prolongées au-delà de 30 secondes et qui vont s'accompagner aussi d'autres manifestations pour les crises généralisées convulsives il n'existe pas de symptômes initials les plantes font être conscients les colonies sont d'emblée simultanée elles sont synchrones et unilatéral et il n'existe pas de déficit unilatéral moteur sensitif ou sensoriel et puis on a les crises partiel qui intéressent une partie du corps donc l'enquête éthiologique on va rechercher les circonstances favorisantes telles que l'existence fière d'un manque de sommeil et bien sûr la recherche éthiologique nécessite parfois et souvent parfois souvent des investigations paracliniques l'examen paraclinique essentiel en épileptologie reste l'électroencéphalogramme l'électroencéphalogramme a beaucoup d'intérêt il apporte une confirmation du diagnostic mais il ne suffit pas à lui il faut faire une confrontation électroclinique cependant il n'a pas de caractère spécifique et ça il faut savoir aussi qu'un UG normal n'illimite pas une épilepsie les crises épileptiques généralisées d'emblée ou parfois elles sont partielles donc pour les crises épileptiques généralisées d'emblée qui sont de nature motrice elles sont représentées par les crises tonico-cloniques généralisées et là elles vont représenter 85% chez l'enfant de moins de 5 ans il peut se voir aussi c'est le grand enfant et l'adolescent et chez le petit enfant l'évolution peut se faire vers l'état de mal épileptique s'il y a un retard de crise en charge on a aussi les crises toniques qui surviennent surtout au cours du sommeil elles sont d'intensité et de durée variable pouvant aussi réaliser un tableau d'état de mal épileptique les myoclonies ou les crises myoclonies peuvent être massives intéressantes tout le corps peuvent être segmentaires ou parcellaires une partie du corps les myoclonies peuvent être positives ou négatives on a les crises atomiques ou atono-statiques c'est à dire que lors de ces crises là l'enfant va perdre le tonus et il va réaliser une chute sans perte de conscience l'enfant va se relever tout de suite tout en faisant d'autres chutes fréquentes lors de la même crise et on a les spasmes infantiles les spasmes infantiles vont réaliser une contraction en spasmes de tout le corps souvent en flexion rarement en extension ces spasmes vont survenir le plus souvent au réveil c'est à dire dans les 10 minutes qui vont suivre le réveil de l'enfant ils sont l'apanage ils sont l'apanage du nourrissant mais on a des spasmes infantiles qui sont tardifs les crises généralisées non motrices sont représentées par les absences on verra par la suite et les crises épileptiques partielles peuvent être classées en crises épileptiques partielles simples au cours desquelles la conscience est conservée elles sont soit motrices soit sensorielles ou végétatives et enfin on a les crises partielles complexes où on a une altération de l'état général avec perte de conscience la durée des crises reste variable de quelques secondes à plusieurs minutes pouvant réaliser un état de mal un état de mal est défini par une seule crise qui va durer au-delà de 10 minutes ou par plusieurs crises très brèves intriquées sans reprise de la conscience bien sûr ces crises-là sont imprévisibles dans leur évolution par rapport aux crises secondairement généralisées donc c'est des crises partielles qui peuvent s'étendre progressivement aux deux hémisphères du cerveau le début est localisé focal qui passe parfois inaperçu pendant qui rend le diagnostic difficile c'est-à-dire que nous assistons à des crises qui sont classées comme crises généralisées parce que nous voyons que il y a une généralisation des symptômes mais au fait ces crises-là sont des crises partielles qui se sont secondairement généralisées la précision d'un caractère du caractère focal ou local est très importante pour le diagnostic selon la zone du cerveau concernée on peut différencier tel ou tel symptôme par exemple pour les régions occipitales il y a prédominance des signes visuels en particulier des déformations visuelles lorsque le foyer épileptogène siège dans les zones pariétales alors on a des sensations anormales comme des picotements ou des douleurs les blocs temporaux si le foyer épileptogène y siège on va avoir des signes auditifs ou végétatifs par exemple douleurs au ventre de sensations d'argoisse ou d'automatisme pour les zones frontales ce sont les signes moteurs qui prédominent parfois donnant l'impression d'une grande agitation motrice parfois de nature théâtrale les crises généralisées non motrices sont représentées par les absences les absences sont l'apanage de l'enfant il n'existe pas d'absence chez l'adulte donc elles sont représentées par de brèves périodes de pertes ou de troubles de la conscience la personne va cesser son activité pendant une durée précise et il va reprendre rapidement son activité normale il existe bien sûr une ambusie post-cryptique l'enfant ne va pas se rappeler qu'il avait fait une absence les crises tonico-cloniques vont être caractérisées par une phase tonique qui va durer 10 à 30 secondes durant cette phase tonique on remarque un enlèvement un cri une chute et morsure de la langue et cyanose suivie par une phase clonique beaucoup plus prolongée de 30 à 60 secondes et là caractérisée par des secousses de plus en plus amples de plus en plus lentes qui vont intéresser tout le corps on peut avoir des pertes d'urine une respiration souvent stertoreuse et l'installation d'un sommeil post-critique et parfois d'un coma post-critique les crises toniques et les crises atoniques sont caractérisées par une augmentation du tonique ou une chute de tonique toutes deux peuvent entraîner la chute du patient la première par excès de tonus musculaire et la seconde par perte de tonus les myoclonies et les clonies vont se traduire par des secousses pour les myoclonies qui des secousses vont prendre naissance dans les racines des membres ils sont beaucoup plus amples par rapport aux clonies qui siègent plutôt dans les parties distales des membres qui sont stéréotypées brèves et rapides les spasmes en flexion sont caractérisés par une contraction axiale en flexion le plus souvent en extension rarement peuvent être sémitriques ou asémitriques les spasmes épileptiques en association à une détérioration psychomotrice ont été rapportés pour la première fois en 1841 par Dr. West qui est un churonotien il a fait ses observations sur son propre fils et l'aspect électro-encéphalographique caractéristique est l'ipsa rithmi c'est un tracé qui est complètement désorganisé avec l'existence de plusieurs paroxysmes de différentes natures ils peuvent être associés aussi à une maladie génétique ou structurelle métabolique et elles peuvent être précoces lorsqu'elles surviennent avant l'âge de 6 mois ou tardives lorsqu'elles surviennent après l'âge de N en ce qui concerne les examens paracliniques qui doivent être faits pour ce qui est du bilan sanguin et de la ponction lombaire sont faits pour rechercher des signes d'infection d'anémie ou autre affection nous permettre de vérifier les taux de substances minérales vitales ou l'existence de poison tel que le plant si c'est difficile de causer les griffes la demande en cytométrie est d'un apport important qui va nous permettre de rechercher une malformation un processus intracrânien et toute image anormale oscarienne on fait un examen électroencéphalographique pour rechercher les modifications du tracé rechercher aussi les paroxysmes épileptiques qui sont présents soit de façon spontanée soit après des épreuves telles que l'hyperpnée d'accord ou la stimulation lumineuse et peut également montrer la localisation du foyer épileptogène de façon beaucoup plus précise l'imagerie par résonance magnétique permet de révéler des tumeurs des anomalies des vaisseaux sanguins des kystes des foyers des populations neuronales ou d'autres lésions cérébrales des malformations de développement du cerveau telles que des polymicroguries ou des pachyguries qui peuvent être responsables d'épilepsies La Ligue Internationale contre l'épilepsie a fait une révision de la terminologie de l'organisation des crises d'épilepsies en 2010 donc elle a identifié des syndromes électrocliniques des constellations distinctes avec des syndromes chirurgical et des épilepsies qui sont non syndromiques bien sûr on a toujours des épilepsies qui restent de cause inconnue Le traitement de l'épilepsie a pour but de maîtriser et de prévenir les crises une fois instaurées on a 70% de chances que les crises d'épilepsies disparaissent Moyens médicamenteux des antiépileptiques qui sont utilisés d'abord en monothérapie plusieurs médicaments en monothérapie et en cas d'échec on peut avoir recours à une polythérapie à deux médicaments rarement à trois ou quatre De toute façon si l'enfant ne répond pas à deux médicaments il ne va pas répondre à trois ou à quatre médicaments Les antiepileptiques les plus utilisés restent le Valproate de Zodia c'est un antiepileptique à large spectre on a la Carbamazépine qui est beaucoup plus utilisée dans les épilepsies partielles le Clonazepin qui est le Rivotril le Topiramate ou les Métiracétames il y a bien sûr d'autres antiepileptiques qui sont utilisées qui sont récentes le Gardinal aussi est un antiepileptique c'est le premier antiepileptique qui a été utilisé et les corticoïdes sont utilisés en cas de certaines éthiologies telles que le syndrome de West éthiopatique bien sûr et pour certains enfants qui présentent des épilepsies pharmaco-résistantes on propose un régime cétogène c'est-à-dire un régime riche en acides gras qui doit être démarré et instauré en hospitalisation car il est il n'est pas dénué de risque et qui donne parfois de très bons résultats chez les enfants qui étaient premièrement utilisés aux Etats-Unis puis il s'est généralisé dans le monde. La stimulation vagale et la chirurgie peut être proposée pour les enfants qui présentent une épilepsie focale résistante avec une résection en général du foyer épileptogène. Et je vous remercie pour votre attention.